Katame-waza On peut passer de Osai-komi-waza en shime-waza ou poursuivre de Kansetsu-waza en shime-waza ou inversement. La maîtrise des Katame-waza est indispensable à votre progression. Les techniques du judo Kodokan regroupées dans les Katame-waza vous aideront à développer une force qui vous servira dans toutes vos techniques de judo. Kansetsu-waza demande l'usage de vos mains, de vos bras ou de vos jambes pour tordre, étirer ou plier les articulations de votre adversaire. En compétition, vous pouvez agir uniquement sur l'articulation des coudes de l'adversaire. Udegarami est une technique dans laquelle vous utilisez votre bras pour tordre vers l'arrière le bras de l'adversaire, coup de plié. Quand l'adversaire pousse avec son bras, agrippez son poignet et tordez son bras vers l'arrière. Son bras doit être à angle droit avec son corps, puis vous repliez son avant-bras à 90 degrés. Voici comment retourner l'avant-bras vers l'intérieur. Le coude doit former un angle droit. Voici comment appliquer la clé en attirant le coude. Démarrez en Tate-chi-ho-gatame, puis appliquez la clé en étirant le coude. Placez votre bras gauche sous le coude de l'adversaire, puis appliquez la clé. Voici comment bloquer le bras de l'adversaire alors qu'il tente de vous immobiliser. Une façon consiste à saisir l'avant-bras et à le retourner vers l'arrière. Une autre façon consiste à saisir l'avant-bras par en dessous et à le repousser vers l'épaule. Utilisez votre jambe droite pour empêcher votre adversaire de pivoter et de s'échapper. Voici comment contrôler l'avant-bras de votre adversaire en étirant son coude. Voici une clé appliquée en tordant le coude. Voici une application de Udegarami en position debout. Avant que votre adversaire saisisse votre revers, agrippez son bras et appliquez la clé pour amener l'adversaire au sol. L'adversaire lève le bras, profitez de l'opportunité pour bloquer son coude et projetez-le en Osoto Otoshi. Regardons Hideyuki Sekine appliquer Udegarami. L'adversaire tente de bloquer Sekine avec ses jambes. Pour échapper à cette immobilisation, Sekine glisse son poignet gauche sous le coude gauche et place son blocage en Udegarami. Udegishigi Jujigatami est une clé au coude appliquée par la prise du poignet et le blocage en élongation de l'avant-bras de l'adversaire entre vos cuisses. Pliez un genou et placez-le sur le coude de l'adversaire pour restreindre ses mouvements. Placez votre autre jambe contre son dos près de son aisselle et appliquez la pression avec vos hanches tandis que vous étirez le bras. Étirez le bras de façon à ce qu'il ne puisse plus étirer son coude. Serrez fortement vos genoux afin de coincer son bras entre vos cuisses. La prise sera facilitée si vous agrippez le poignet de l'adversaire avec le pouce tourné vers le haut. Voici comment contrôler le coude de l'adversaire. Et voici un enchaînement à partir de Yoko Shiyogatame. Après avoir saisi son bras à deux mains, vous pouvez avoir besoin de vous libérer une main afin de contrôler ses jambes en accord avec ses mouvements. Application du blocage alors que l'adversaire tente de se relever. Tirez sur vos hanches pour empêcher votre adversaire de se relever et appliquer le blocage. Voici comment réagir lorsque l'adversaire tente de vous soulever. Profitez de cette action pour utiliser votre jambe gauche qui le ramènera au sol. Vous pourrez ensuite appliquer la clé. Voici comment appliquer la clé à un adversaire à genouiller entre vos jambes. Le point important est de placer une jambe sur le tapis et de placer votre corps de façon à ce qu'il forme une croix avec celui de l'adversaire. Voici comment contrôler l'adversaire s'il tente un Seoi Nage sur une position basse. Contrôlez le bras avec lequel l'adversaire tente de vous repousser. Étirez-le en appliquant la clé. Voici comment appliquer la clé à un adversaire à quatre pattes. L'important est de bien verrouiller le cou de l'adversaire avec vos jambes, puis d'attraper son pied pour le renverser sur le dos. Voici un combat des championnats du monde qui se sont déroulés aux Pays-Bas en 1981. La finale de la catégorie, moins de 78 kg, où s'affrontent le britannique Adams et le japonais Kase. Adams tente d'appliquer le blocage en retournant Kase sur le dos. Il échoue, fait rouler Kase vers l'avant et réussit à appliquer Jujigatame. La montre comment l'on doit s'adapter aux réactions de l'adversaire. Yoshiyuki Matsuoka fut le vainqueur de la catégorie moins de 65 kg aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Regardons-le à piqué, un Seouenage suivi par un Jujigatame. Le champion du monde, Tadanori Koshino, applique un Tomo Enage suivi par un Ude Ishigi Jujigatame. Voici un remarquable exemple de la façon dont un Katame Waza permet de conclure un combat. Voici un nouveau Koshino, maîtrisant son adversaire avec une combinaison d'Osae Komi et de Jujigatame. Lors des championnats du monde 1991, voici le combat final de la catégorie plus de 95 kg. Le russe Kozorotov démontre un excellent Ude Ishigi Jujigatame. Pour exécuter Ude Ishigi, vous tirez le poignet de l'adversaire en le plaçant entre votre cou et votre épaule. Le bras est ainsi étiré en torsion et vous n'avez plus qu'à appuyer à deux mains sur son coude. Voici comment appliquer la technique lorsque l'adversaire attaque par en dessous. Vous pouvez également prendre une attitude plus offensive en utilisant vos coudes pour contrôler son bras. serrez vos bras autour de celui de l'adversaire, bloquez-le entre votre cou et votre épaule. Vous pouvez également appliquer le blocage en tordant le coude de l'adversaire et en le serrant contre votre poitrine. Voici en position debout comment contrôler votre adversaire en tsurite avant qu'il ne saisisse votre veste. Lorsque l'adversaire tente d'agripper votre col, profitez du geste pour coincer son bras entre votre cou et votre épaule. Afin de contrôler en équité, le bras gauche de l'adversaire, serrez vos bras autour du sien et pressez vers le bas. Examinons à nouveau cette action. Voici une application de la clé à partir d'un Yoko Shiyo Gatame. La difficulté est de bien porter le poids de votre corps sur le bras de votre adversaire. Regardons Naoya Ogawa exécuter un Ude Gatame. Ayant échoué à placer un Keza Gatame, il applique un Ude Gatame. Ude Ishigi Itza Gatame est une clé de coude appliquée en bloquant le poignet de l'adversaire sous votre aisselle ou en le tenant d'une main tandis que vous pressez son coude vers le bas avec le genou tout en tirant et en tordant son bras. En plus de l'usage de votre genou, vous devez également appuyer votre pied contre la hanche de l'adversaire afin de le contrôler totalement avec vos jambes. Votre pied doit être au niveau de sa ceinture. Voici un gros plan de la clé. Application de la clé à partir de Onkesa Gatame. Positionnez le bras que vous tenez sur la face interne de votre cuisse et utilisez le genou de votre jambe libre pour appliquer la pression sur le coude. Si l'adversaire attaque par en dessous, tirez-le vers le bas et appliquez la clé. L'approche est la même que pour Suryage, une technique du Kimenokata. Appuyez de tout votre poids sur le coude de l'adversaire. Si l'adversaire tente de soulever vos jambes, utilisez sa propre force pour appliquer la clé. Agrippez son poignet, prochetez votre pied sous son genou, utilisez votre jambe comme un levier pour appliquer la pression. Dans cette variante, appliquez la pression sur le bras de l'adversaire pour le replier vers l'arrière. Tournez votre corps sur le côté afin d'appliquer la pression sur son coude avec votre jambe. Revoyons cette application. Vous pouvez également vous asseoir et exercer la pression avec votre genou. Asseyez-vous et contrôlez le poignet de l'adversaire en utilisant votre poids pour plier sur son bras. Pour appliquer Ude, Ishigi, Waki, Gatame, utilisez vos deux mains pour agripper par le côté l'un des poignets de l'adversaire, puis bloquer son bras sous votre aisselle. Étirez le bras tout en tordant le coude vers l'arrière. Voici comment appliquer la technique en position debout. La rapidité est primordiale. Appliquez le blocage dès que vous avez saisi son poignet. Il est cependant interdit de projeter à partir de cette clé. Voici comment adapter la technique à partir du Kudzure Kamishio Gatame. Attrapez le bras de l'adversaire, empêchez-le de s'échapper en appliquant la pression avec tout le poids de votre corps. Voici comment effectuer le blocage du coude à partir de Kudzure Kamishio Gatame, combinaison la clé avec l'étranglement. Après avoir bloqué son bras sous votre aisselle, enroulez votre jambe autour de la taille de l'adversaire afin de mieux le contrôler. Voici le match final des championnats du monde 1985 à Séoul, en plus de 95 kg et toute catégorie. Le japonais Itoshi Saito affronte le sud-coréen Sho Ying-shul. Dans les premières secondes du combat, Sho applique un Waki Gatame qui dislogue le coude gauche de Saito, le contraignant à l'abandon. Les arbitres délibèrent et rendent leur verdict, l'action de Sho est contraire aux règles. Saito applique un Uchimata pour briser l'équilibre de son adversaire. Il prolonge son attaque en exécutant un blocage en Kansetsu Waza du bras droit. Regardons maintenant un Ude Ishigi Waki Gatame entraînant une pénalité. Rejetez au sol tout en appliquant une technique telle que Ude Ishigi Waki Gatame, vous perdez le combat par disqualification. Pour appliquer, Ishigi Waki Gatame, agrippez par le côté l'un des poignets de l'adversaire, utilisant conjointement votre main et votre estomac pour appliquer la pression sur son coude. Bloquez l'articulation en étirant, tordant ou pliant le bras. Voici comment appliquer le blocage selon la technique du Kimenokata. Voici comment appliquer le blocage du coude à partir de Kusou Gatagatame. Voici comment bloquer le coude en pliant le bras, puis en le pressant contre votre estomac. Revoyons l'action. Voici Haragatame appliqué à partir d'un Yuko Shiyo Gatame. Tordez le bras de l'adversaire, puis tirez vers l'avant. Appliquez la pression à l'épaule et au coude de l'adversaire avec votre estomac. La technique des Ishigi Hashi Gatame peut être appliquée lorsque votre adversaire est face au sol. Attrapez son avant-bras avec une jambe, étirez-le ou tordez-le pour bloquer le coude. La jambe droite est utilisée dans cette démonstration. Et maintenant, la jambe gauche. Attrapez rapidement son avant-bras et appliquez un étranglement pour rendre votre clé encore plus efficace. A partir d'un Kusou Gatagatame, vous pouvez également bloquer le coude de l'adversaire en attrapant son bras entre vos cuisses. Au moment où vous étirez le bras, bloquez-le entre vos cuisses. Ashi Gatame est l'une des techniques favorites de Itoshi Saito. Voici comment contrôler le poignet de l'adversaire en appliquant la pression de la jambe gauche sur son coude. Le championnat du monde 1985 à Séoul. Saito affronte l'américain Cohen. Il contrôle le coude de l'adversaire avec sa jambe gauche, puis lève sa jambe droite pour bloquer l'articulation. Au championnat du monde 1983 de Moscou, Saito affronte le tchécoslovaque Kotsman. Après avoir marqué un Wazahari avec un Osotogari, il tire son adversaire vers lui et rentre en Ashi Gatame avec sa jambe droite. Pour appliquer Ude Ishigi Tegatame de la position debout, glissez votre main gauche sous l'aisselle droite de votre adversaire et agrippez son collant gauche. Saisissez son poignet de votre main droite, puis retournez votre adversaire de façon à tordre son bras derrière son dos, de façon à bloquer son coude. Saisissez son poignet, puis projetez-vous de façon à entraîner votre adversaire. Lorsque l'adversaire est allongé sur le dos, agrippez ses deux jambes, puis ramenez-les au-dessus de sa tête pour le faire. Vous pouvez le contrôler. Agrippez son bras droit avec votre main droite et appliquez la pression sur son bras avec votre genou droit. Appuyez de tout votre poids pour verrouiller l'articulation. Vous pouvez appliquer le blocage à partir de Yoko Shio Gatame en attrempant l'un des poignets de votre opposant pour tordre son bras. Assurez-vous qu'il ne puisse s'allonger face au sol en enserrant son corps entre vos jambes afin de garder le contrôle. Voici une autre façon d'appliquer Tegatame lorsque l'adversaire est sur le dos pour attaquer à partir des jambes et replier son bras jusqu'à ce que l'articulation de son coude soit verrouillée. La technique consiste à enrouler une jambe autour de l'épaule de votre adversaire et l'autre sous son aisselle opposée pour bloquer son bras comme en Sankaku Gatame. Étirez ou tordez son bras pour verrouiller le coude. Profitez des efforts de l'adversaire, bloquez-le avec une jambe comme pour Sankaku Gatame. Déséquilibrez l'adversaire à quatre pattes, puis entourez vos jambes autour de lui en Sankaku Gatame. Rejetez-vous en avant en le forçant à se retourner, puis étirez son bras de façon à bloquer son articulation. Voici comment appliquer la clé à partir de Yoko Sankaku Gatame. Après avoir bloqué le bras de l'adversaire en Yoko Sankaku Gatame, vous pouvez également bloquer le coude de l'autre bras de cette manière. Après avoir bloqué le bras droit de l'adversaire en Yoko Sankaku Gatame, vous pouvez appliquer la clé en repliant le bras vers l'arrière. Pliez le bras vers l'arrière de façon à ce que le coude forme un angle droit. Ashigarami est une technique particulièrement dangereuse qui se trouve de ce fait strictement prohibée en randori comme en compétition. D'une jambe, forcez votre adversaire à écarter ses cuisses. Par l'arrière, crochetez son autre jambe pour bloquer son genou. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Cette vidéo a été produite pour vous donner une compréhension des bases des katame-waza du Kodokan judo, constitué d'immobilisations, d'étranglement...